Bonjour et bienvenue dans l'Hébdodragon, votre journal du vendredi, 100% dracénie. Aujourd'hui je vous réserve une petite page d'histoire un peu trop méconnue, il s'agit du National Soridae en Australie, jour des excuses nationales, qui tient son origine dans le vol de près de 100 000 enfants d'aborigènes australiens au XXe siècle. En effet la croyance à cette époque était que l'ordre naturel des choses passait par une extinction des indigènes, là où les colons s'installaient car la race blanche était supposément supérieure. Il est vite apparu que loin de faire disparaître les gènes dits inférieurs, la proximité des colons avait fait apparaître un nombre croissant de métis. Le gouvernement a alors organisé à l'échelle nationale le vol de ces métis à leurs parents aborigènes pour les placer dans des orphelinats et familles d'accueil blancs, pour assurer leur assimilation culturelle. Une page de l'histoire bien sombre pour le pays, qui commémore donc chaque année un national soridae afin de se faire pardonner. Retour sur l'actualité à présent avec le lancement d'un budget participatif par la mairie de Draguignan le 1er mai dernier, qui permettra aux citoyens de proposer ou voter un projet pour leur ville. Et à la suite, direction l'APS, l'association de prévention spécialisée, qui a pour mission l'intégration sociale et culturelle des jeunes via des activités ou des aides dans leur démarche et leur orientation. Enfin, nous découvrirons le musée des fossiles et minéraux de Bargemont, une étape culturelle à ne pas manquer en DPVA. Alors tout d'abord, commençons par le nouveau budget participatif, d'un montant actuel de 100 000 euros, qui pourra être investi dans divers projets citoyens, à la condition express que ceux-ci servent l'intérêt commun. Ces projets seront proposés et votés par les citoyens, mais je vous laisse découvrir les détails dans ce reportage de Maureen Lannes et Mathieu Hédanger. Dans le but de renforcer la démocratie participative, la mairie de Draguignan a lancé le 1er mai dernier un projet de budget participatif qu'elle a présenté récemment à l'espace Saint-Exupéry. Les budgets participatifs existent dans beaucoup de villes, en tout cas les grandes villes l'ont développé, et j'ai eu l'occasion de voir celui de Paris, la ville de Paris, qui était très bien faite. La deuxième raison, c'est tout simplement que ça fait quelques temps que nous réfléchissons à donner un autre niveau de démocratie participative à travers le budget participatif. Et on l'avait mis au programme du candidat, en tout cas du maire, Richard Strambiaud. C'était un des projets que nous avions défendus pour continuer après les conseils de quartier, inciter un peu plus de Rassénois à participer à travers ce budget-là. Jusqu'au 30 juin, chaque citoyen âgé de 11 ans minimum, chaque personne exerçant une activité professionnelle à Draguignan, chaque groupe, tel qu'association, école et autres, est donc en droit de proposer un projet à la ville. Les trois conditions à réunir sont que ce projet relève de certaines thématiques prédéfinies, telles que cadre de vie, loisirs, environnement, citoyenneté, etc., qu'il serve l'intérêt général et qu'il soit finançable avec le budget investissement de la mairie. Ce projet doit répondre évidemment à l'intérêt général. Est-ce que finalement de mettre, je prenais l'exemple, mettre des bancs pour que les personnes puissent asseoir est une très bonne idée, mais est-ce que le mettre à cet endroit-là précis devant une maison, en est une bonne, sachant qu'il y a une, deux, trois maisons à côté, des voisins qui restent d'être perturbés. L'intérêt général, c'est finalement la capacité à évaluer si le projet correspond à un maximum de personnes, à une majorité plutôt qu'à une minorité. La différence entre le fonctionnement et l'investissement, pour le résumer relativement simplement, c'est qu'on ne va pas pouvoir payer une prestation humaine, en quelque sorte, ni subventionner une structure associative. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir payer, je ne sais pas moi, un groupe de musique ou tout simplement donner de l'argent à une association pour son projet associatif. Non. Là, dans l'investissement, on est sur quelque chose qui est plus durable, visible. Voilà un petit peu la différence entre les deux. C'est surtout ça. L'enveloppe allouée au budget participatif est de 100 000 euros. Mais attention, aucun projet ne peut coûter plus de 50 000 euros. On a une enveloppe de 100 000 euros, mais un projet ne peut pas dépasser 50 000 euros. Alors on ne demande pas aux gens de l'évaluer, soyons clairs. Une fois qu'ils ont proposé, la ville fera un diagnostic sur l'aspect financier, sur l'aspect juridique, ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas le faire, mais également sur l'intérêt commun. Proposer son projet se fait de façon très simple sur un site internet dédié et sécurisé où garder l'anonymat est même possible. Ce site rappelle aussi le règlement du budget participatif ainsi que ses différentes phases qui s'étaleront de début mai à fin décembre 2023. Il y a plusieurs phases. Pour ce projet, le premier, nous sommes en plein de danse et les personnes vont présenter leur projet. Ils ont donc deux mois jusqu'à fin juin pour proposer les projets. Ensuite, grosse phase d'études. Donc à partir de juillet, août et septembre, nous allons étudier. Le mois d'octobre, nous proposerons sur la plateforme les projets qui ont été proposés. Et ensuite, le vote. Le courant décembre, on sera sur la fin avec une remise bien évidemment officielle et une petite cérémonie pour présenter tous ces projets. Alors, que vous soyez curieux de voir les projets déjà en ligne, désireux de proposer le vôtre ou de bientôt pouvoir voter pour celui qui vous plaira, foncez. Ce site est fait pour ça, il est fait pour vous. Et maintenant, découvrons l'APS, une association de prise en charge des jeunes à travers diverses activités sportives ou ateliers pédagogiques. Grâce à des éducateurs motivés, les 12-25 ans sont accompagnés et aidés dans une variété de situations, ce que nous vous laissons découvrir dans ce reportage de Arthur Millet et Mathieu Hédinger. L'APS, acronyme de l'Association de prévention spécialisée, a été structurée et développée en 1969. Agrée par le département, elle vise à faire régner le titre de protection de l'enfance. Pour ça, des ateliers en tout genre sont proposés aux jeunes démunis ou en difficulté par des encadrants. Ils sont chargés d'accompagner des jeunes à un avenir plus radieux. Diverses activités y sont proposées, comme le football, la boxe ou encore même des leçons de code de la route. Je m'appelle Francis Renaud, je suis éducateur spécialisé sur le quartier du centre ancien et des colettes depuis 2017, on va dire. Donc on fait un travail de rue sur un public 0-25 ans, on va dire. Moi, je ne dis pas 0, mais enfin bon, c'est vrai qu'on a suivi aussi des parents qui ont des petits. Et on intervient sur les mercredis après-midi. Moi aussi, je fais des sorties aussi les samedis par rapport à un public 8-12 ans où on fait des activités d'éveil, des sportives à prétention culturelle aussi. On travaille avec la médiathèque et avec les différents acteurs de terrain de la Dracénie. Les ateliers extérieurs, mais également intérieurs, car sont mis à disposition des séances de code pour les personnes désirant, visant à les préparer le mieux possible pour le jour J. La zone d'incertitude, elle se situe devant. Et lui, qui est dans sa zone d'incertitude, elle est où ? Alors, l'APS, on est présent sur le territoire de Draguignan depuis 2017. Et en fait, c'est un peu à la demande de la commune qu'on intervient sur Draguignan. Nous, notre travail, c'est principalement auprès des jeunes qui ont entre 12-25, on va dire. Et on va les accompagner socialement sur toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer à un moment. La particularité de l'APS, c'est ce qu'on appelle, nous, le travail de rue, c'est-à-dire que c'est les éducateurs qui vont à la rencontre des jeunes sur les territoires, qui essayent avec ces rencontres de tisser une relation, une relation de confiance. Et à partir de ce moment-là, les jeunes font des demandes d'accompagnement sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Ça peut être aussi bien des problématiques de santé, de logement, d'emploi. Donc les éducateurs les accompagnent sur tous les thèmes. Pour conclure, une petite étape culturelle à Bargemont, où nous avons pu explorer le musée des fossiles et minéraux. Loin d'être une simple curiosité, l'établissement vaut le détour de par la richesse de sa collection. N'hésitez donc pas à aller le visiter. Inauguré en 2007, le musée des fossiles et minéraux de Bargemont est une pépite culturelle trop méconnue. Bien qu'un certain succès l'entoure, grâce aux bouches à oreilles, l'institution qui est ouverte toute l'année, avec des horaires d'ouverture plus larges en été, mérite à être connue des amateurs de minéraux. C'est une collection exceptionnelle. Tous ceux qui viennent, même surtout les initiés, mais surtout les professionnels, puisqu'on a pu avoir différentes visites de personnes de Paris, de certains musées, ont vraiment apprécié la richesse de la collection par la beauté des pièces. Alors une grande partie provient du plateau de Canjouers. C'est pour ça que M. le maire voulait que ça reste sur Bargemont. M. le maire, M. Blanc, connaissait le collectionneur. Et à un moment donné, prenant de l'âge, il a voulu céder sa collection. Et M. Blanc, qui était pour la culture à Bargemont, a tout fait pour pouvoir acquérir cette collection, qui est exceptionnelle, puisqu'il y a plus de 3000 pièces, fossiles comme minéraux. Voilà, donc les deux premières salles sont consacrées aux fossiles, et à la cave, c'est tout ce qui est minéraux. Le musée est en effet d'une très grande richesse minéralogique et ne manquera pas d'intéresser les divers amateurs de pierre. Mais sa pièce maîtresse est beaucoup plus atypique et presque unique en son genre. Et on a une pièce maîtresse, c'est le Comptionatus, qui a été découvert sur le plateau de Cangevers, sur le petit plan. Et nous avons une des trois reproductions du moulage qui se trouve à Paris. Même si un second fossile a été déterré en Allemagne, le Comptionatus est une pièce rare. Ce petit dinosaure était un carnivore de 70 cm de haut à peine et de 1 m de long. Le musée vous réserve également d'autres surprises, sous la forme de minéraux rares ou de fossiles assez étonnants. N'hésitez donc pas à aller y faire un tour cet été pour le plus grand plaisir de tous. Et maintenant, place au sport avec une semaine chargée. Et une fois n'est pas coutume, puisqu'aujourd'hui, ce ne sera pas Mathieu qui vous présentera la rubrique, mais notre nouveau chroniqueur, Adam. Bonjour à toutes et à tous. C'est au tour d'InfoSport, votre rubrique sur le sport en dracénie. Aujourd'hui, nous commençons avec du handball. Le DVHB a joué son dernier match de la saison ce samedi 20 mai à 20h45. L'exercice 2022-2023 se clôt sur une défaite 33 à 32 face à Bourgogne-Jalieu à l'extérieur. Au classement final, le DVHB conclut donc cette saison à la 7e place. Nous passons maintenant au rugby. Les Dragonines l'ont emporté sur un large score 62 à 7 dimanche dernier face au SC Salonais. Cette victoire débloque leur accès à la finale qui aura lieu le dimanche 4 juin au stade Marcel Baudrero à Saint-Mandrier. À présent, le volleyball. L'équipe senior féminine joue ce samedi 27 mai. Elles disputeront d'ailleurs leurs derniers matchs de la saison face au volley-club méditerranée à domicile. Assurées d'être sur le podium, les volleyeuses peuvent encore espérer une meilleure place à l'issue de cette rencontre. Pour finir, une information sur le football. Un match de préparation pour l'Euroféminin 2023 de futsal opposant la France et l'Espagne aura lieu ce samedi 27 mai à 19h à la salle Carbonelle. C'était InfoSport. À la semaine prochaine. Et oui, ne ratez pas le match de demain soir. D'ici là, je laisse la place à Alicia pour vous présenter l'agenda de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'agenda de ce week-end. Cette fin de semaine vous réserve des moments festifs et sportifs en commençant avec le week-end de la Sainte-Ermentère qui débutera ce samedi par la Grande Table suivie du Corseau Fleury le dimanche à 16h et 21h à Draguignan. Vous pourrez voir notre reportage qui sera en ligne la semaine prochaine. Nous restons toujours dans cette ambiance festive avec l'association de théâtre La Petite Fabrique qui organise son festival intitulé La Grosse Fabrique avec au menu des spectacles, des ateliers et évidemment des animations de rue qui auront lieu du 26 au 28 mai à Salernes. Allez, maintenant, montons sur selle et bien sûr, sans oublier de mettre un casque car nous allons du côté de Saint-Antonin-du-Var qui organise l'événement Mets-toi au vélo, une aventure composée de plusieurs ateliers comme de l'auto-réparation, de la remise en selle ou bien lors de la découverte de circuits. L'événement se déroulera du 26 au 28 mai et bien entendu à votre rythme et selon vos besoins et vos envies. Voilà, c'est la fin de cet agenda. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve vendredi prochain. Et merci beaucoup Alicia pour cette rubrique. Voilà qui clôt cet hebdo. Allez, merci à tous de nous avoir regardés jusqu'ici. C'était l'Hébdo de Dragon et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501